Le titre de la vidéo paraît forcément un petit peu prétentieux, mais je vais m'en expliquer et je pense que vous allez forcément rejoindre la même idée. A savoir que le mouvement actuel des Gilets jaunes reflète une partie de la population française qui commence à s'éveiller en réalité, c'est-à-dire à se rendre compte qu'on est très loin du concept de démocratie qu'on nous a fait croire quand on était petit, ou à l'école, et qu'on est réellement dans un concept de dictature, de tyrannie, d'un système totalitaire. Seulement là où il y a quelque chose qui exige d'avoir beaucoup plus de connaissances et d'approfondir le sujet, c'est quand on se rend compte que ce concept ne vient pas des dirigeants. Car le principe est le même avec les dirigeants précédents, comme encore avec ceux d'avant, et ainsi de suite. Et donc à partir de ce moment-là, il faut chercher à savoir ce qu'est la réalité. Or, dans les mouvements actuels qui cherchent à s'exprimer politiquement, puisqu'ils voudraient prendre une position, une existence politique dans la nation, telle que les Gilets jaunes, ou avant les Nuits debout, ou encore avant les Indignés. C'est toujours le même schéma, c'est toujours des gens qui se rendent compte qu'on leur a menti, qui se rendent compte qu'on est dans un monde tout à fait injuste, et qu'il s'y passe des choses tout à fait anormales, par rapport à la notion de démocratie à laquelle on croyait. Et donc, ce qu'il faut, c'est déterminer quel est le véritable problème. Si on s'attaque à un faux ennemi, on est à chaque fois sûr d'échouer. Et donc s'attaquer au gouvernement français, aux dirigeants actuels, c'est complètement... on est sûr d'échouer. Ça ne peut pas aboutir, parce que les vrais dirigeants ne sont pas eux. Et donc c'est seulement les gens qui vont vraiment approfondir, vraiment chercher à comprendre, et pour ça il faut lire une quantité d'ouvrages, et faire un tas de recherches, etc. Mais ceux-là savent qu'il y a derrière eux un état profond, ce qu'on appelle l'état profond dans beaucoup de langues du pays, qu'on appelle aussi le nouvel ordre mondial, qui est en fait les vrais dirigeants. Avant vous aviez Hollande, l'équipe Valls, Cazeneuve et tout ça, c'était exactement les mêmes que les Sarkozy avant et les Macron maintenant. Mais tous ces gens-là, en revanche, n'ont fait que passer. Ils sont passés, ils ont appliqué ce qu'on leur a demandé d'appliquer, à notre détriment, mais ce n'est pas eux qui ont décidé quoi que ce soit, ce n'est pas eux qui décident de l'orientation générale. L'orientation générale, elle est décidée à beaucoup plus haut niveau, par des gens d'un autre monde, d'une autre, comment dirais-je, qui ne sont même pas en France. La plupart du temps, ils sont aux États-Unis. Donc c'est vraiment l'état profond qui est utilisé à partir des États-Unis, qui gère l'état profond en France, qu'on retrouve essentiellement dans la diplomatie, dans les services secrets, et dans tous les membres permanents qui entourent les dirigeants, qui sont eux les vrais dirigeants, ceux qui viennent commander les autres. Par exemple, vous avez des gens comme Attali, comme BHL, qui sont omniprésents tout le temps, et vous en avez beaucoup d'autres dont les noms sont bien moins connus. Et ce sont eux les vrais représentants. Et eux, ce sont les hauts dignitaires de la franc-maçonnerie. Et donc, tout le réseau, toute la machine administrative française est sous contrôle de la franc-maçonnerie, parce qu'ils placent leur membre. Pourquoi est-ce que le Conseil d'État rend des décisions totalement aberrantes, comme l'histoire des vaccins tout récemment ? Pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel laisse passer des lois totalement anticonstitutionnelles ? Parce que c'est eux qui choisissent qui y mettre. Et donc, ce qu'on affronte, ce n'est pas un gouvernement, c'est une machine monstrueuse qui, depuis des décennies et des décennies, place ses pions au plus haut niveau dans tous les domaines. Et ceux-là ne sont pas élus. Ceux-là, ils sont permanents. Et donc, ceux qui sont élus, ils le sont grâce à eux, et donc ensuite n'ont pas d'autre choix que de suivre les indications qu'on leur donne. Ce qui veut dire que c'est la machine qu'il faut affronter. Cette machine, elle porte un nom. C'est la République. C'est le système de la République. Or, cette République n'existe plus en France. Alors, il faut voir, et c'est pour ça qu'on ne peut comprendre et appréhender correctement les choses qu'à partir du moment où on a étudié les quatre aspects majeurs, c'est-à-dire l'aspect sociologique, l'aspect économique, l'aspect politique, et surtout l'aspect juridique. Dans l'aspect juridique, donc aujourd'hui, j'ai déjà parlé des autres aspects d'autrefois, mais là, surtout sur l'aspect juridique qui est vraiment absolument essentiel, il faut savoir que la France existe en tant que nation depuis un concept qui est celui de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est aujourd'hui en vigueur. C'est l'autorité juridique suprême de France. Voilà, ça, c'est réellement la base profonde sur le plan juridique. Ensuite, il y a un deuxième aspect, puisque c'est un bloc constitutionnel de trois éléments. Le premier élément, c'est celui qui garantit les droits de tout le monde et qui garantit aussi que tout mouvement politique doit avoir une mission essentielle, c'est la protection de ses droits. Et ça, c'est fondamental, c'est profond. C'est vraiment la nation française. Ensuite, vous avez le préambule de 1946 qui non seulement établit cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme étant la plus haute norme juridique de France, mais qui en plus apporte un certain nombre d'éléments qui viennent protéger les droits au niveau non plus seulement de l'individu, mais au niveau d'un certain nombre de groupes et en particulier un droit essentiel de l'ensemble de tous les citoyens français, non pas individuellement, mais en tant que peuple français, qui est celui de protéger leur patrimoine. C'est l'article 9 de ce préambule qui interdit toute privatisation, qui garantit que tous les biens nationaux utiles à l'ensemble de la population, on va parler de l'eau, de l'énergie, on va parler de tout ce qui est le patrimoine national, tout cela appartient à l'ensemble de la population et par la loi française, ne peut pas être privatisé. Donc, dès lors où déjà Mitterrand avait commencé les privatisations qui étaient illégales, prolongées ensuite par Chirac et puis Sarkozy, et puis ils en rajoutent de plus en plus, et Hollande en a fait pas mal, et maintenant Macron va à fond pour liquider le reste qui reste en France. Seulement, c'est totalement illégal. Alors, à partir du moment où on a cette conscience-là, cette connaissance, dès cet instant, on n'est plus du tout en train de revendiquer pour défendre nos droits. Maintenant, on est en train de revendiquer pour défendre la loi, pour exiger que la loi s'applique et aller consulter n'importe quel magistrat, n'importe quel avocat, n'importe qui, sur ce plan que je viens d'exprimer, que tout le monde peut constater, il suffit d'ouvrir les droits de l'homme et puis dire, dès cet instant-là, il y a violation de la loi. Alors ensuite, il y a le troisième élément. Le troisième élément, c'est la constitution, celle qui a été écrite en 1958 et qui est appliquée depuis, qu'on appelle donc la Ve République. Seulement, cette constitution est la seule à déterminer que la France doit être sous régime de république. Jamais vous ne trouverez le mot république dans les droits de l'homme ni dans le préambule, jamais. Il n'a jamais été prévu que ce serait le système politique qu'il faudrait appliquer. Ça, c'est ce qu'ont voulu. La secte qui contrôle le pays, qui est la franc-maçonnerie et qui est une secte criminelle. Il ne faut pas chercher d'autres mots, il ne faut pas se faire croire que c'est une secte philanthropique, mais rien. La mafia sicilienne, ce n'est pas une secte philanthropique, ce sont des criminels. La franc-maçonnerie, c'est exactement pareil. C'est une secte criminelle. Tous les trafics d'organes, tous les trafics de pédocriminels, la traite des humains, la prostitution, tout ça, c'est contrôlé par la franc-maçonnerie et tout le trafic de drogue depuis plus de 200 ans maintenant. Donc, il est clair qu'en mettant en place ce concept de république qui est garanti que seuls les francs-maçons arrivent à tout et au plus haut poste, ils ont eu le temps de placer leur pion à tous les niveaux. C'est pour ça qu'un conseil constitutionnel, par exemple, est dirigé par un Fabius. Rien qu'avec ça, vous savez ce qu'il vaut. Donc, il est bien évident que s'attaquer aux dirigeants eux-mêmes, ça ne changera strictement rien. Donc, tous les arguments, toutes les revendications qui peuvent exister, que ce soit le Frexit, que ce soit le RIC, que ce soit n'importe quoi, tout cela, ça va dans leur sens, dans la mesure où ça maintient la république. Et donc, ce qu'il faut absolument, et c'est la seule solution, c'est abolir la république. Et on voit dans ce mouvement des Gilets jaunes que ceux d'entre eux qui sont plus âgés, qui ont beaucoup plus l'habitude de lire et qui se sont véritablement documentés, etc., tous ceux-là ont déjà rejoint le Conseil national de transition parce qu'ils ont forcément abouti qu'il n'y avait pas d'autre choix, d'autre solution que d'avoir un droit juridique de remettre la souveraineté du peuple en place. Et la souveraineté du peuple dans un pays n'a qu'une seule expression juridique. C'est Conseil national de transition, il n'y en a pas d'autre. Si c'était une autre, on aurait pris une autre. Mais c'est la seule. Donc, c'est le seul concept qui existe qui permette de libérer complètement le peuple des dirigeants actuels. Or, ce qu'il faut bien comprendre dans le schéma des dirigeants actuels, c'est qu'ils sont en train de prendre le contrôle de tout, y compris de la justice, etc. Le décret de Manuel Valls a servi à ça. Seulement, tant qu'ils ont classé leur propre membre au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus aucune limite à ce qu'ils font. Et ils violent complètement la loi parce que cette république n'existe déjà plus. puisque la constitution n'est valide que dans certaines conditions. Une constitution, c'est bien décrit dans les droits de l'homme, une constitution n'est valide qu'à partir du moment où elle respecte la séparation du pouvoir et où elle se charge en permanence de respecter les droits individuels. Or, la dernière loi de Macron en 2017, le 30 octobre 2017, qui consiste à annuler les droits individuels, c'est totalement illégitime. Le Conseil constitutionnel, s'il existait un vrai, aurait dû immédiatement interdire cette loi. Elle n'aurait jamais dû passer. Le droit, par exemple, d'espionner tout ce que vous faites chez vous par les ordinateurs, par les nouveaux systèmes actuels, les ondes, etc., est totalement illégal. Et le Conseil, un vrai Conseil constitutionnel, n'aurait jamais permis la loi en s'éduitement non plus. Et ainsi de suite. Or, tant qu'ils voient qu'il n'y a rien qui s'oppose à eux, qu'ils ont leur république pour avoir tout leur pion partout, ils continuent de piller le pays, ils continuent leurs démarches, et c'est ni Frexit, ni RIC, ni aucun autre système qui garde la république qui pourra changer quoi que ce soit. C'est impossible, c'est simplement impossible. Économiquement, juridiquement, et politiquement. C'est pas possible. Ça ne peut pas aboutir à quoi que ce soit, ça ne changera strictement rien. si on veut changer quelque chose dans un système qui ne fonctionne pas, il ne faut pas changer les acteurs du système, il faut changer le système lui-même. À partir du moment où on comprend ça, alors on rejoint le seul moyen de changer le système, qui est abolir la république et créer une nouvelle constitution. Et si, et je crois qu'aujourd'hui, l'humanité pourra avancer et créer un nouveau paradigme, si c'est toute une population ensemble qui se met à déterminer ses propres lois, ses propres règles de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle une constitution, une vraie constitution. Tandis que de rester sous le régime actuel et de réclamer à l'intérieur de ce régime des changements de bonhommes, des changements de règles internes, etc., ça ne changera rien du système. Et donc, si on veut pousser vraiment la connaissance et qu'on se rend compte de tout cela, alors on se dit, bon, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de sortir du système et pour sortir du système, il n'y a pas d'autre moyen que la force. Parce qu'en aucun cas, le système lui-même ne permet que quelqu'un d'intègre ou autre, par exemple, participe à des élections, participe à avoir un droit de communication puisqu'il contrôle les médias, il contrôle tout. Donc, c'est impossible, tout simplement. Et c'est bien fait pour ça. La République est un système qui ne permet que à une certaine caste de participer au jeu. Les Français en sont exclus. Et cette caste, elle est exclusivement dirigée par l'État profond américain. Donc, ça se passe à travers l'OTAN, ça se passe à travers l'Union européenne et c'est de là que viennent toutes les indications qui entourent tous ces chefs de cabinet, ces conseillers, tous ces gens qui sont le vrai gouvernement de France. Et donc, changer les bonhommes au-dessus, ça ne changera rien. Et nommer quelqu'un parmi eux qui va maintenir la République, ça ne changera rien non plus. La seule, unique chance de la France, c'est d'abolir la République. Il n'y en a pas d'autre. Et si on veut bien comprendre ce schéma et qu'on abolit la République, alors est-ce qu'on passe d'un système à un nouveau ? Il y a plein d'autres systèmes. Seulement, moi, il me paraît que c'est extrêmement dangereux de passer d'un système à un système totalement différent qu'on ne sait même pas qui pourrait le proposer ou l'imposer ou autre. Donc, je crois que là, c'est justement pour ça qu'on a créé un concept nouveau en politique qu'on appelle la transition. Et la transition, c'est une période dans laquelle on abolit la République, on suspend de leur droit tous ces gens qui représentent l'État profond, et c'est tout l'ensemble du peuple lui-même qui rédige les nouvelles règles de fonctionnement. Et en attendant, c'est le peuple aussi lui-même qui mène la France et surtout qui permet de réagir aux plus urgents. Les problèmes immédiats, c'est savoir exactement ce qu'il en est de cet État profond et à quel point il pille la France. Et pour l'instant, ceux qui ont fouillé dans le domaine économique ont découvert qu'il s'agissait de plusieurs milliers de milliards d'euros chaque année, milliers de milliards d'euros chaque année qui s'envolent en fumée dans les paradis fiscaux, etc., à travers tout leur réseau qui est un réseau absolument gigantesque qui couvre depuis les petites agences qui tournent autour de la NPE, celles qui tournent autour de tous les organes de région, celles de partout. La France est en pillage permanent en plus des taxes des impôts et de tout le reste. Donc, si on veut bien considérer cela, il est certain que ces gens en aucun cas ils sont partis pour être des dictateurs absolus qui pour l'instant essayent de donner une autre apparence mais leur vrai fond c'est celui-là et donc ils font tout pour cela. Regardez comment ils utilisent la police, la gendarmerie qui sont normalement déjà entrés pour défendre la loi et à qui on demande de violer la loi, de ne respecter aucune règle et d'être véritablement une police gestapiste, une police politique chargée de réprimer, d'écraser, d'établir la peur il y a encore quelques jours une personne qui a eu encore un oeil crevé enfin je veux dire vous allez à une manifestation qui est un droit constitutionnel et vous avez en face de vous des gens qui vont vous mutiler pour la vie. C'est si on était dans un état de droit c'est totalement indégal et ceux qui ont donné les ordres comme ceux qui ont provoqué ces énucléations devraient être sous les barreaux déjà et en particulier ceux qui ont donné les ordres donc tout votre gouvernement n'existe plus de même que cette république elle n'existe que par ce troisième élément du bloc constitutionnel qui est donc la constitution s'il n'y a plus de constitution il n'y a plus de république or la constitution elle-même ayant été annulée aujourd'hui la France est sans gouvernement et la république n'a plus de validité ça c'est purement juridique sur le plan strictement moral et social maintenant de toute façon est-ce qu'on accepte une tyrannie une police totalitaire est-ce qu'on accepte le mode de fonctionnement dans lequel on est en train de vivre c'est-à-dire tous de plus en plus appauvris pour que quelques-uns deviennent immensément riches c'est un système qu'on refuse que globalement la population refuse et donc qui veut rétablir un équilibre qui veut rétablir la justice parce que là aussi on est rentré dans un système de justice totalement inversé et ça correspond encore une fois à ce fonctionnement qui est purement celui d'une secte satanique qui est la franc-maçonnerie c'est le principe d'inversion le simple mot Satan c'est un mot d'origine je ne sais plus si c'est araméen ou caldéen enfin je n'en sais rien mais c'est un mot extrêmement ancien dont le sens à l'origine c'est simplement le contraire de l'autre l'opposé à l'autre l'inverse et cet inverse vous le constatez tous les jours hier on défendait la santé aujourd'hui aussi bien les enfants qui sont condamnés à plus de 500 000 l'année dernière enfants qui sont devenus autistes suite aux vaccinations les personnes âgées qui plongent vite dans les EHPAD et qui curieusement décèdent à toute vitesse etc. ça n'arrête pas sans parler qu'aujourd'hui en France on a maintenant plus de 100 000 familles qu'on ait posé plainte pour des enlèvements d'enfants mais pas enlevés par des voyous qui vont demander une enceinte enlevés par l'inzeur qui les met dans des réseaux ensuite dont une bonne partie de ces enfants finissent dans les réseaux pédo criminels donc tout cela c'est une véritable conscience qui est en train de toucher tout le monde et même ceux dont les enfants n'ont jamais eu à subir ça même ceux qui n'ont pas d'enfants sont conscients que l'humanité ne peut pas fonctionner sur ce schéma et à partir de ce moment-là il faut réagir donc l'appel qu'on a fait pour le 5 juillet n'est pas du tout un appel à manifester c'est un appel à reprendre le pouvoir parce que le peuple souverain reprenne ses pouvoirs et établisse une nouvelle constitution et donc pour cela il y a tout un programme parce qu'il faut durant cette période un programme extrêmement strict pas permettre justement qu'il y ait des nouveaux qui se mettent à prendre du pouvoir et à faire ce qu'ils veulent non il faut un programme extrêmement strict et les gens les plus compétents qui depuis des années travaillent là-dessus ont établi ce programme pour que ce programme qui que ce soit de toute façon le programme sera suivi précisément et tout le monde peut le lire il est sur le site web donc reprendre par la force la souveraineté du peuple et remettre par la force la démocratie et l'état de droit exigent que nous ayons des forces armées donc on a créé par ce conseil national de transition une cour suprême puis remplacer ce conseil constitutionnel qui n'existe pas réellement et on a créé une néopole pour que tous ces policiers et gendarmes qui aujourd'hui ne supportent plus d'être de subir des ordres qui les obligent à être complètement illégaux en plus d'être immoraux et antisociaux ce dont ils se rendent compte de plus en plus nombreux et bien ne démissionneraient pas ni rien du tout tomber malades pour le 5 juillet de façon à être à rejoindre cette néopole qui sera de toute façon le futur de la France ce sera si on sauve la France il y aura une nouvelle police qui aura un comportement une attitude visée de la population qui sera totalement contraire à celle qu'elle est actuellement tout ce qui est contrôle arbitraire tout ça disparaîtra parce que c'est illégal et c'est pas ce dont les français veulent donc on va avoir une police qui sera là pour répondre à ce que les français veulent pour revenir à cette époque où les parents disaient à leurs enfants si tu as des soucis si tu as inquiet n'importe quoi dès que tu vois un agent tu peux t'approcher de lui et là tu seras en sécurité aujourd'hui on fait le contraire et on a peur de l'agent et on lui dit surtout fuis dès que tu vois un flic bon il est temps de revenir maintenant à l'époque où la police représente la droiture représente la justice le vrai et revenir à cette époque c'est essentiel et vital pour tout le monde et donc on a créé une néopole une nouvelle police on lui a donné ce nom pourquoi je ne sais rien en tous les cas c'est un nom qui convient et qui permet qu'effectivement on ait un corps qui maintenant va nous accompagner le 5 juillet pour que lorsque en face les sbires du pouvoir lèvent la main pour donner un coup de matraque il y aura 10 matraques qui vont se lever en face quand ils essaieront de donner un coup de taser il y aura 10 tasers en face lorsqu'ils essaieront de tirer au flashball il y aura 10 flashballs en face c'est à dire qu'on va arriver avec tout ce qu'il faut et s'ils parce que c'est encore illégal mais ils l'ont fait de mettre en place une loi autorisant maintenant de tuer les manifestants donc de tirer à baller elle-dessus alors on aura aussi ce qu'ils font pour ça c'est à dire que si on se présente le 5 juillet c'est pour s'installer à l'Elysée à Matignon au Parlement au Sénat il est clair que le peuple reprend totalement ses pouvoirs parce que sinon on ne fera rien sinon on subira ce qui va se passer et ce qui va se passer ce sera soit ils établissent une dictature totalitaire absolue soit ce sera le chaos permanent mais si on veut ne pas subir ce chaos et si on ne veut pas de cette dictature le seul moyen et la dernière chance parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde et en particulier la crise économique qui va être déclenchée incessamment et qui est en train de se préparer avec la nationalisation de la banque japonaise c'est en cours il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du monde et qui se reflètent directement sur la France donc tout ça il faut le savoir pour savoir quoi faire et donc il y a urgence vraiment urgence et c'est pourquoi on a déterminé cette date du 5 juillet à laquelle donc on essaye de préparer le plus grand nombre possible de membres de cette néopole y compris un tas d'agents de sécurité y compris un tas de simples citoyens qui sont prêts à en découdre et qui ont encore cette foi française de la loi le juste le droit et qui sont prêts à l'appliquer prêts à s'engager pour le faire et donc je crois que je crois qu'on va être de plus en plus nombreux à se rendre compte de tout cela parce que pendant ces deux mois qui restent encore et bien sur tous les ronds-points etc. il y a de plus en plus maintenant de gilets jaunes qui éduquent les autres il y a de plus en plus de gens qui commencent à informer les autres et que les messages commencent de plus en plus à rentrer et donc les gens évoluant aboutissent tous à la même conclusion des voyous qui se gavent de champagne et de foie gras tous les jours sur le dos de ceux qui travaillent comme des esclaves ne laisseront pas leur place pour tant qu'ils pourront y rester ils ne laisseront pas leur place pour les changer contre les années de prison qui les attendent s'ils passent devant un vrai tribunal devant une vraie justice donc ils sont prêts à tout à tout et l'incendie de Notre-Dame est juste un acte de plus qui suit le Charlie le Bataclan l'affaire de Nice et ainsi de suite et donc ils ont déjà démontré parce que clairement tout le monde le sait tout le monde le pense tout le monde en est conscient et on sait aussi que s'il n'y a pas d'enquête plus approfondue etc. c'est parce qu'ils ont mis en place les garde-fous les procureurs les préfets etc. qui sont à leur solde et donc forcément c'est pour ça que les enquêtes ne vont pas très loin et quand ça va un tout petit peu plus loin on a vu des hauts membres de la gendarmerie par exemple qui se suicident bizarrement on a vu des gens écartés se retrouver à l'autre bout du monde à faire la circulation on a vu et donc tout ça indique bien à quel point ces gens sont capables de tout et l'incendie de Notre-Dame je crois que là voilà ils ont fait un petit truc en plus qu'il ne fallait pas faire même si pour eux c'est une belle opération financière même si ça n'est pas un programme qu'ils avaient prévu bien avant des réagencements pour les Jeux Olympiques prochains etc. ils sont en train de donner une énorme affaire financière je crois qu'ils n'auraient pas dû toucher à ce symbole national et que là ils ont fait une grosse erreur parce que tout le monde est bien conscient que ça ne peut pas être autrement que par leur volonté qu'il y a eu cette opération qui a été montée par eux-mêmes et si le peuple reprend son pouvoir on rouvrira les dossiers Charlie, Bataclan Nice, Marseille enfin tout ce qui s'est passé qui ont justifié leur soi-disant loi d'urgence l'état d'urgence etc. et là je crois que tout le monde prendrait conscience de qui ils sont réellement de ce qui est réellement cet état profond et il y aura beaucoup de gens derrière les bavons mais pour ça le premier pas c'est reprendre complètement notre pouvoir de peuple souverain et pour ça il n'y a qu'un moyen ce sera par la force ce ne sera pas autrement et les sbires qui accepteront encore de servir ces criminels contre le peuple français devront trouver en face d'eux tous ces gendarmes policiers et militaires qui ont envie de rétablir l'état de droit car en fait c'est l'état de droit et c'est rien d'autre on n'est pas en train de faire une révolution on n'est pas en train de revendiquer quoi que ce soit on est en train de rétablir l'état de droit puisqu'en France il n'y a plus de constitution le gouvernement actuel est illégitime il n'a pas le droit de donner des ordres aux forces de l'ordre en revanche le conseil national de transition étant naturellement la seule expression d'autorité qui soit légitime en France ce conseil national de transition est en droit de créer cette courbe suprême est en droit de créer cette néopole et est en droit d'assurer à tous les gendarmes policiers et militaires qui vont participer à cette opération d'être ceux qui créeront cette néopole et qui seront la nouvelle police de France en revanche toutes les caméras fonctionnent et de plus en plus on a des listes absolument énormes de tous ces policiers gendarmes et autres qui aujourd'hui acceptent de servir de sbire pour des criminels et cela bien sûr passeront devant les tribunaux parce qu'on n'a pas le droit de mutiler des français sur ordre ça veut dire qu'on est vraiment le mercenaire capable de tout et ces gens là ils ne sont pas dans un état de droit et donc ils seront passés en jugement également voilà je ne sais pas si à chaque fois j'essaye d'expliquer quelle est la situation réelle juridique de France mais j'invite vraiment tout le monde à relire les droits de l'homme et à regarder si le gouvernement actuel répond aux normes de la plus haute norme hiérarchique de France parce que c'est votre pays c'est votre nation et donc vous vivez dans le pays des droits de l'homme avec ce symbole de pays des libertés et tout est décrit dans ce petit texte de 1789 qui indique tout ce que sont vos droits et les conditions dans lesquelles une constitution est légitime et donc en lisant simplement ça vous voyez immédiatement que tout ce que je viens de vous dire c'est une évidence et il n'y a pas besoin de consulter des magistrats ou quoi tout le monde le sait et si aujourd'hui même les avocats sont réprimés à ce point là et qu'ils ne peuvent plus beaucoup l'ouvrir et qu'eux-mêmes sont parfois menacés etc. c'est pas sans raison c'est parce qu'il faut faire taire tout le monde et on ferme les sites des dissidents et tout le monde est en danger et qu'il faut